... Henri Conavara, bonjour. Vous êtes collectionneur, marchand d'art et galeriste depuis maintenant plus de 20 ans. Votre galerie a lancé une collection d'ouvrages intitulée Made by, il y a plus de 10 ans, avec la volonté de mettre en avant le caractère contemporain d'une zone géo-artistique donnée. Actuellement, un des projets de la galerie est de publier un nouveau livre sur la Chine. Pourriez-vous nous dire quel est l'accent, la tonalité de cet ouvrage par rapport aux ouvrages que vous avez consacrés à la Chine par le passé ? On va commencer à les prospecter en Taïwan, Chine, Hong Kong. On a eu l'occasion de prospecter, pour comprendre ce qui se passe dans le pays, de faire une grande expo de Chagall dans un musée, puisque si on va faire du tourisme culturel, on ne comprend pas ce qui se passe, il faut devenir acteur du lieu qu'on essaie de comprendre. Et on a, c'était le premier ouvrage, Made by, c'est parce que j'étais ami avec David Tang, qui avait fait Made by Chinese, les collections de vêtements, et on a commencé à faire en partenariat avec une galerie de Hong Kong, toute une série d'expositions dans l'espace qu'on avait à Venue Matignon, en intitulant le premier ouvrage Made by Chinese et en faisant une série de 16 expositions. Malheureusement, on a perdu notre espace à Venue Matignon pour les problèmes de renouvellement de bail. Et donc, tout le travail qu'on avait fait sur la Chine était un peu remis en question. Et le temps qu'on recommence, qu'on continue à travailler, il y avait eu une envolée des prix et ce n'était pas immédiatement possible. Donc, on a... Et comme on était par hasard complètement impliqués dans le phénomène de globalisation, en tout cas, spectateurs du phénomène de globalisation, parce que comme on voyageait tout le temps au Japon, en Asie, aux Etats-Unis, dans les Maris du Sud, pour des expos de Basquiat ou d'autres artistes qu'on vendait, qui en main dans les musées, on a tout de suite perçu le phénomène de globalisation. Donc, comme la Chine, on ne pouvait plus le faire et que ça avait été un peu trop vite, on s'est dit qu'on allait se tourner vers l'Inde, puisque, toute évidence, l'Inde allait démarrer. Donc, on a refait aussi, là aussi, un ouvrage de 650 pages sur l'Inde. Quand on fait un ouvrage, ce n'est pas pour faire un ouvrage. L'ouvrage devient... En fait, c'est l'impression et la distribution de l'ouvrage. C'est à peine un tiers de l'investissement. Et c'est surtout une opération de communication. Nos livres ne sont pas vendus, ils sont offerts. Mais faire le livre, c'est-à-dire envoyer des équipes, c'est quand même faire un vrai, entre guillemets, des initiés. C'est-à-dire que c'est faire une vraie étude de marché, c'est se constituer un réseau d'intervenants. C'est-à-dire, si on va voir des galeries dans n'importe quel pays ou dans n'importe quelle zone géographique, comme l'Inde ou comme on l'a fait après dans le monde arabe, vous allez voir une fois, vous leur parlez, la deuxième fois, ils ont autre chose à faire. Si vous allez voir la première fois et que vous leur parlez, que vous leur amenez un bouquin où il y a six pages sur et sur leurs artistes, la deuxième fois et la troisième fois, vous leur ramenez de la presse qui a découlé ou des événements qui ont découlé de ce bouquin, là, vous parlez pendant dix ans et vous avez une vision du marché pendant dix ans. Donc, on a adhéré à ces phénomènes de globalisation qui sont une... La palissade, une évidence, c'est que les pays émergents vont avoir un potentiel de croissance et que le potentiel de croissance va être important. La Chine, j'ai envoyé une équipe en Chine il y a un an, des assistants, et qui vont ramener tout un tas de catalogues, un réseau là-bas. Beaucoup de gens, donc ils ont rencontré beaucoup de gens. On s'est aperçu qu'on était peut-être parmi les rares qui étaient capables de faire ce livre puisqu'on avait déjà tout un réseau et qu'on s'est surtout rendu compte qu'il y avait une évolution considérable en Chine. C'est que tout ce qui est, entre guillemets, branchitude avait pris de l'importance. Avant, c'était des gens qui ont un restaurant de 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés, des petits lieux. Et là, d'un seul coup, ils prenaient position dans des programmes immobiliers, dans des hôtels. On leur demandait leur avis. Le reste de la société les écoute. Et il y a une vraie activité qui n'y avait pas il y a dix ans en Chine. Quand ça a commencé, il y avait une discothèque. C'était le miracle à un restaurant branché. Mais là, il y a vraiment toute une énergie, que ce soit la mode, le cinéma, la musique. On voit qu'il y a une nouvelle culture, un peu en plus globale, qu'on peut appréhender, qui se crée en Chine. et surtout, en bout de deux ou trois voyages, en voyant les documents. Il m'a semblé évident que, en dix ans, c'est un siècle qui s'est écoulé et qu'on pouvait refaire un travail comme celui qu'on avait fait. Et donc, pour essayer de réapprendre, pour essayer de re-comprendre, on s'est lancé dans ce projet, sachant que c'est qu'au terme, quand l'ouvrage sera prêt, qu'on saura si on fait un programme d'exposition, si on commence à acheter des œuvres, etc. Mais c'est surtout une approche, une étude pour comprendre ce qui s'y passe. parce que ce qui s'y passe, ce n'est pas cynique, mais c'est pragmatique. Une fois qu'on a commencé à faire ça, on clique à la télé, on se dit, tiens, ils fabriquent des avions, tiens, ils fabriquent des trains, tiens, ils fabriquent. On ne doit pas être loin de la vérité en pensant que la croissance, ça va être là-bas. Et surtout, on se dit, ils ont commencé à acheter des entreprises étrangères et leur potentiel de croissance, c'est plus l'étranger, c'est leur marché intérieur. Et donc, se dire qu'il y aura l'effet Guggenheim va continuer, qu'il y aura probablement 100 musées en Chine d'art contemporain d'ici très vite, parce que les cycles sont très courts, et que les villes passent de 2 à 5 millions d'habitants, ou de 5 à 10 ans en l'espace de 2 ou 3 ans, c'est une appalissade et on y croit. Alors justement, pour l'art contemporain, quel est le marché ? Qu'en est-il de marché exactement aujourd'hui du marché chinois contemporain ? Quels sont les courants artistiques qui provoquent le plus d'enthousiasme ? Jusqu'à maintenant, c'était... En fait, c'est le marché chinois, les gens, des confrères qui disaient ça a monté, puis après c'est un peu redescendu, puis ça remonte, c'est compliqué. En fait, le marché chinois, il n'y a jamais commencé. Ce qu'on a vu, c'était le marché des Occidentaux qui s'intéressent à la Chinoise, le marché un peu de la diaspora et de régions comme l'Indonésie où il y a une forte communauté chinoise qui se sont intéressés à l'art contemporain chinois. Mais le marché chinois, il n'a jamais commencé, il va commencer maintenant. De même que le marché intérieur chinois pour les produits de luxe, ou pour tout un tas de choses, n'avait pas commencé, qu'il est en train de commencer maintenant. Maintenant, après la fois qu'on a fait Chagall en Chine, ce n'est pas vieux, c'était en 1994, il y avait deux restaurants, McDonald's et Maxine. Quand il n'y avait pas d'autoroute pour l'aéroport, on voit ce qui s'y est passé aujourd'hui. C'est évident, les cycles sont très courts. Donc, quand on pense à ce qui va se passer en Chine, qu'on essaie d'imaginer ce qui va se passer, s'il va y avoir un marché, un marché, ça prend 50 ans, 60 ans pour créer un marché. Aujourd'hui, ça ne prend pas de même qu'il fallait 50 ans pour implanter une marque avant. Aujourd'hui, ça se fait en 2 ou 3 ans. Donc, il n'y a rien qui empêche de pencher que le marché de l'art chinois va se développer. Et c'est déjà un peu le cas, compte tenu des résultats des maisons de vente chinoises. Alors, civilisation plusieurs fois millénaire et sortant de 50 ans de communisme, la Chine rentre de plein pied dans la vie contemporaine à une vitesse extraordinaire. Selon vous, l'art est-il le langage nous permettant de mieux concevoir cette transition entre le monde de contrôle, donc le monde communiste, et un monde calqué sur le modèle occidental, médiatisé ? Je pense que ça ne se pose pas dans ces termes-là. Ce qui se passe avec l'art, avec l'évolution de l'art dans le monde, c'est que l'art évolue avec la culture globale, avec les habitudes des gens, qui sont quand même différentes du concept qu'on a, c'est-à-dire de se dire que pour s'intéresser à l'art contemporain, il faut obligatoirement connaître l'art classique. C'est faux. Il y a des gens qui vont s'intéresser à l'art contemporain parce que l'art conceptuel, c'est dans les vidéoclips, c'est dans la musique, c'est dans... qu'il y a toute une communication, la presse qui communique sur les artistes contemporains. Il y a des gens qui vont aller directement à l'art contemporain parce que ça fera partie de leur culture, des jeunes, des moins jeunes, sans passer par la case musée. Il y a des gens qui vont s'intéresser à l'architecture contemporaine sans rien connaître de l'histoire de l'architecture. Parce que l'architecture contemporaine est dans notre vie, avec le design, avec des objets, que des magazines parlent de... montrent des articles sur ce qui se construit dans le monde. Donc, les gens se familiarisent avec ça. L'art contemporain, c'est pareil, ça fait partie de... de tout ce que véhicule cette culture globale et de tout ce qui est le partage. Donc, c'est devenu de plus en plus important, notamment avec l'intervention, par exemple, de grandes marques comme Vuitton. C'est-à-dire que Vuitton, qui fait des sacs avec des artistes comme Moragami ou d'autres, ça véhicule beaucoup plus l'art et l'artiste que 200 galeries qui essayent de promouvoir l'art. Voilà, c'est pas... Je pense que tout ça, c'est plutôt positif et que ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont... On le voit avec les queues dans les expositions dans les musées. Il y a des Chinois qui vont venir sûrement en France aller visiter des expositions d'art contemporain. Je ne serais pas arrivé il y a 30 ans. Et comment un jeune collectionneur pourrait s'y retrouver dans ce flux d'artistes chinois dont une partie témoigne des mutations du pays et puis une autre qui imite les tendances de manière un peu superficielle à des fins commerciales ? Il y a des fins commerciales, c'est pas forcément à des fins commerciales, c'est devenu commercial, mais ils ont aussi fait, ils sont aussi créés. Quand on fait de la musique, c'est pour qu'elle soit écoutée quand même. La plupart du temps, quand on n'est pas écoutée, on adapte sa musique ou qu'on fait un film pour qu'il soit vu. Même si on est un créateur pur et authentique, il y a quand même l'écho du public. Donc les artistes ont créé des œuvres qui ont intéressé l'Occident parce qu'il y avait des références entre guillemets occidentales ou pop art et qui mélangeaient les cultures. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est... L'art, c'est souvent le reflet d'une société. Donc la création avant, c'était un peu inspiré, un peu copié ou un peu relié à leur passé. L'art qui va être créé aujourd'hui, ça va être l'art de l'identité de la société chinoise et de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça va être... Je pense que concernant l'art chinois, le meilleur est à venir, le meilleur est en train d'arriver. Il y a une vraie identité. Il n'y a pas que la notion de faire pour vendre ou de copier pour vendre. Ça ne suffit pas. Je veux dire, le public, le public et les collectionneurs, on ne les doute pas quand même. Souvent, on a tendance à dire que les gens suivent, mais ils ont quand même un goût. Ils ont quand même une... L'art contemporain, ce n'est pas la musique. En six mois, on comprend. L'idée, on peut... Et puis, surtout, ce qui compte, c'est d'aimer ce qu'on achète. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir combien ça vaudra ou ça ne vaudra pas. C'est ce qu'on somme quand même. L'important, c'est de savoir comment on va vivre avec. On conseille un collectionneur qui vous dit, voilà, j'ai 10 000 dollars, je vais... je vais acheter une oeuvre. On ne parle pas de placement. Le placement, on essaie d'anticiper comment son goût a évolué. Et ce qui est important, c'est de savoir comment il va vivre avec l'oeuvre et pas savoir forcément comment il va la revendre. Et pour revenir à votre prochaine édition, parmi les nombreuses interviews qui ont été effectuées sur place par vos équipes, pourriez-vous nous dévoiler en avant-première quelques-unes de ces rencontres qui permettent de mesurer les enjeux de la culture chinoise ? Si vous voulez, ce qui nous permet de mesurer les enjeux de la culture chinoise, c'est surtout les interviews, c'est un peu comme des photos de la société à un moment donné. C'est de voir le nombre de personnes qui sont impliquées et à quel niveau elles sont impliquées et quel est leur discours. C'est-à-dire que mes assistants ont passé des semaines là-bas. Moi, j'en connais quand même pas mal. Je connais des personnes qui sont interviewées, je les connaissais déjà il y a dix ans. Donc je vois la différence des discours, je vois les catalogues, je vois la différence de positionnement dans la société. Et ce n'est pas les interviews en soi qui vont être intéressants. Ce qui va être intéressant, justement, c'est ces 2000 pages, avec d'une part une vision de l'architecture faite par une équipe occidentale. Donc vous êtes dans une logique de transversalité, de discipline. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier l'art contemporain ni de l'architecture, ni de la société, ni de la mode. Tout ça, ça va être le même phénomène. Et en fait, ce n'est pas qu'il y ait une influence entre les uns et les autres, c'est qu'ils participent tous de la même influence. C'est-à-dire qu'on avait fait à un moment un travail sur la mode, en essayant de rechercher les influences entre la mode et l'art. Les gens l'ont souvent dit, ont mis ça en scène, mais Marina Abramovic est une immense artiste et qui enseignait aux arts. Elle est peu représentée en France, je pense, non ? Je vous ai présenté une autre année. Oui, dans votre galerie, mais elle n'est pas si connue en France par rapport aux États-Unis. Elle n'est pas connue, elle n'a pas compris de la Biennale de Venise. C'est quand même une artiste immense. Oui, c'est une artiste. Elle connaît très, très bien l'histoire de l'art. Elle enseigne. Et quand je lui ai parlé de ce projet qu'on a fait il y a une douzaine d'années qui avait fini par le Corps Mutant et par une exposition autour de Régé-Livier, mais faire marquer qu'en fait, ce n'était pas l'art qui influençait la mode, le cinéma, la publicité. C'est que tous ces domaines étaient d'abord influencés par l'époque et influencés par ce qui se passait autour. Et c'est pour ça qu'on retrouvait des similitudes entre les uns et les autres. Et évidemment, il y a une interférence à un moment ou à un autre. mais on ne sait pas qui influence qui et ce qui influence quoi chez l'autre. Souvent, on dit l'art a influencé la mode. Ce n'est pas forcément vrai. C'est peut-être la mode qui a, à certains moments, c'est la mode qui a influencé les choses. Et pourquoi un créateur se retrouve dans l'art, c'est parce qu'il a déjà utilisé son influence dans la mode. quand quelqu'un comme Asdine Alaïa s'intéresse à l'art, s'intéresse à prouver, s'intéresse à Basquiat, c'est parce que c'est lui-même un des plus grands créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada